Hello ! Je vous retrouve pour la dernière vidéo bilan de 2020 et cette fois on va parler de la bande dessinée. Pour rappel je suis libraire spécialisée en bande dessinée donc j'ai lu pratiquement, enfin j'allais dire tout mais avec 5000 parutions par an c'est pas possible. J'ai lu une très grosse partie des BD sorties en 2020 et donc je voulais vous proposer un petit top 5 des meilleures bandes dessinées adultes ajoutées à un top 5 de BD jeunesse. J'espère que le principe vous plaît et que ça ne vous saoule pas d'avoir une vidéo bilan tous les dimanches mais vous rassurez-vous c'est la dernière cette fois jusqu'à l'année prochaine. Petit aparté avant de commencer mais j'ai une parente à moi qui fait des bracelets en fait et je voulais vous montrer parce qu'ils sont juste hyper beaux. Voilà voilà c'est pas de la gnognotte c'est fait avec des pierres. Tothérapeutique je crois qu'on dit comme ça. Je vous ferai des close-up pour que vous voyez ça mieux mais voilà je voulais en parler parce que voilà c'est trop trop beau j'adore. Et franchement 15 euros le bracelet pour du fait main comme ça c'est ça va quoi carrément. Son site internet c'est pepinia.fr c'est encore un peu en construction au niveau des photos etc mais vous pouvez déjà acheter dessus. Elle a aussi une page facebook qui s'appelle pepinia et il y aura peut-être bientôt un compte Etsy donc je vous mettrai tout en barre d'infos dans tous les cas et peut-être que je vous en reparlerai à un moment donné. Et on m'a pas du tout demandé de faire de la pub je fais vraiment avec plaisir parce que je trouve que ce qu'elle fait c'est trop beau et les bracelets que j'ai là je les ai achetés je précise. On commence avec le top 5 de la catégorie adulte. Je trouve qu'en 2020 il n'y a pas eu une série qui a démarré et qui soit vraiment marquante. Autant en 2019 on en a eu, la situation exceptionnelle un peu du covid l'explique aussi mais en termes de séries longues j'en ai aucune dans mon top en fait j'ai que des one shot. En 5ème place j'avais envie de vous parler de la femme papillon dans lequel on suit un auteur de BD qui est un petit peu en panne d'inspiration et auquel on demande de faire des jobs un peu alimentaires, des trucs plutôt commerciaux si on veut. Et lui en fait il veut pas mais finalement à un moment donné il a besoin de gagner sa vie et il va se dire bon allez pourquoi pas mais puisque c'est comme ça je vais vraiment tout donner. Je vais faire une BD avec une héroïne, ce sera une femme, elle sera noire et elle sera féministe. C'est dans l'air du temps, ça va marcher et du coup il fait son truc. Il va parler un peu d'univers parallèle dans cette nouvelle BD et ce qu'il ne sait pas c'est que on va dire que la fiction va un peu prendre part sur la vraie vie. C'est un one shot vraiment inattendu il faut le dire. Et ne vous inquiétez pas, c'est pas du tout une histoire qui caricature ou ridiculise les personnages noirs et féministes etc. Pas du tout, c'est juste un pan de l'histoire. Et franchement l'héroïne de son histoire elle est juste géniale et j'ai adoré ce mélange entre fiction et réalité qui finit par secret. On débouche finalement sur un album qui est plutôt décalé, drôle mais aussi vachement touchant. C'est une petite pépite qui est un peu passé inaperçue du coup je vous encourage à la découvrir. En quatrième place j'ai envie de mettre Au bonheur des dames adapté de Zola par Agnès Maupré. Agnès Maupré c'est une autrice que je suis en train de découvrir depuis cette année et qui franchement m'enchante. Elle a fait beaucoup d'albums que j'apprécie, notamment la série du Chevalier Déon, elle a fait les Milady de Winter également. Un Tristan et Iseux aussi, enfin voilà j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait et elle est en marche pour devenir une de mes autrices de bande dessinée préférée. Et cet album Au bonheur des dames, mais waouh je l'ai tellement adoré pourtant je ne l'attendais pas du tout au tournant puisque on va dire que je ne suis pas la plus grande fan de Zola. J'ai pas lu Au bonheur des dames je l'avoue et c'est un album qui me faisait envie. Mais voilà du peu que j'ai lu Zola, j'ai lu l'oeuvre au lycée et pour moi c'est un de ses albums les plus déprimants en fait. C'est le truc tu le lis, tu as envie de te suicider à la fin, je suis désolée c'était dur. Pour ceux qui ne connaissent pas Au bonheur des dames, on va y suivre une jeune femme de province qui vient habiter à Paris pour trouver un travail et en fait elle va être embauchée dans cette nouvelle galerie qui est une espèce de grande surface de vêtements qui est à l'époque un tout nouveau concept. On va suivre son évolution dans son travail, ses problèmes, ses rencontres etc. Cette histoire se passe à l'époque de l'essor des grandes surfaces, c'est un peu l'ancêtre des grandes surfaces qu'on a aujourd'hui. Leclerc, Intermarché, machin, plutôt les galeries Lafayette dans ce contexte là. Et donc c'est tout le regard sur cette progression de la société au détriment finalement des petits commerces indépendants qui sont aux alentours et qui eux, tout le monde va dans ces grandes surfaces parce que tout se trouve là-bas et eux ils se retrouvent un peu à côté de la plaque avec leur petite boutique spécialisée généralement dans un seul domaine. Et je trouve que la BD a très très bien retranscrit ce message là du roman. Il y a vraiment de grands dialogues pamphlettes là-dessus et en même temps l'univers est hyper coloré, ça fait du bien de lire du Zola avec des couleurs un peu partout. Les personnages sont hyper attachants, ça se lit hyper bien, vraiment comme une aventure avec pas mal d'émotions. Et ça m'a beaucoup fait penser au style à Hubert, que vous connaissez peut-être avec Peau d'Homme, Le Boisseleur, Miss Patouche, Beauté, enfin voilà, Hubert, faut savoir que c'est mon auteur de bande dessinée préférée à la base. Pour moi, Nies Mopré, c'est du Hubert au féminin, voilà. Particulièrement dans Le Bonheur des Dames en tout cas. Je vous encourage vraiment à le découvrir si vous voulez voir une adaptation de classique qui est juste hyper bien faite et qui est hyper entraînante. Et franchement, c'est facile à lire, c'est pas écrit comme du Zola du tout, c'est écrit comme on pourrait parler en fait à l'époque, sans que ce soit non plus trop lourd. Enfin vraiment, cette BD, je l'ai trouvé trop génial. En troisième position, j'ai envie de vous parler de malgré tout un magnifique one-shot qui est publié chez Dargo, pour lequel j'ai vraiment eu un magnifique coup de cœur. On nous y compte une histoire d'amour, ce qui pourrait sembler en soi assez classique. Sauf que cette histoire d'amour commence au chapitre 20, et se termine au chapitre 1. On est donc sur une romance qui nous est racontée à rebours. Et en fait, on va comprendre pourquoi les personnages se sont mis ensemble vraiment tard dans leur vie, puisqu'ils sont âgés au début de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avant dans leur relation pour que ça n'arrive que maintenant ? Jusqu'à ce qu'on aboutisse petit à petit à cette fameuse rencontre. Et la BD va aussi nous permettre de comprendre pourquoi cette histoire nous est racontée à l'envers, puisque ce n'est pas juste un effet stylistique, il y a une explication. La relation entre les deux personnages, c'est juste magnifique. Et racontée comme ça en plus, ça change tellement. Il y a tout qui s'assemble petit à petit, finalement. Là, vraiment, que ce soit à l'envers, ça rajoute un truc incroyable. Il y a encore des dialogues dont je me rappelle, comment leur relation est décrite. Vraiment, c'est trop magnifique comme album. Je vous encourage vraiment à lire, si vous voulez, une belle histoire d'amour vraiment émouvantée. Mais qui reste en même temps une BD qui se lit bien, avec un petit soupçon d'intrigue et d'originalité à l'intérieur pour maintenir l'intérêt. En deuxième position, je ne pouvais que parler de Carbone et Silicium, le nouveau one-shot de Mathieu Bablé, qui avait écrit Shangri-La quelques années auparavant et qui s'est inscrit au panthéon des classiques de la BDSF. Carbone et Silicium est vraiment sur la même lancée, mais il est même un poil au-dessus de Shangri-La en termes d'aboutissement. On y suit Carbone et Silicium, qui sont donc deux intelligences artificielles très avancées qui ont été créées par nous les humains. Elles sont conscientes de qui elles sont, de leur statut et de leur état par rapport à nous. Et aussi, comme ce sont des intelligences, forcément, elles vont nous survivre. Et donc on va voir l'évolution de l'humanité au fil des siècles à travers leur regard. Et c'est follement intéressant. Bon, pas forcément joyeux puisqu'on va un petit peu parler de la perdition de la société. On va dire qu'on ne va pas vers le positif, mais pourtant, ce n'est pas non plus un album hyper déprimant. C'est un petit peu anxiogène, certes, mais Carbone et Silicium sont quand même attachants comme personnages principaux. On ne sait jamais trop où ils vont être au fil des siècles, s'ils vont être ensemble ou pas. Enfin voilà, il y a toujours des trucs qui se passent qui maintiennent l'intérêt. Et en même temps, moi, je n'ai pas trouvé qu'elle était si défaitiste que ça. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment une petite lueur d'espoir, mais vraiment enfouie sous la terre, je vous l'accorde. Mais elle était quand même là. C'est quand même un album qui peut être un peu anxiogène, comme je disais, mais je n'ai pas trouvé que c'était plombant. Si la science-fiction vous intéresse, franchement, je vous recommande de lire cet album. En plus, l'objet livre est magnifique et les éditeurs ne déconnent pas du tout sur les prix puisqu'il est juste à 22,96€. Alors que franchement, il est plutôt gros. Et au niveau du dos, je ne sais pas si ça se voit en photo, mais en fait, c'est de la toile. Et en finissant en première place avec, évidemment, si vous lisez de la BD et que vous avez bien écouté ma vidéo, je pense que vous avez deviné laquelle j'ai mis en première place. Évidemment, la BD posthume de Hubert Podum. Je crois que sa vraie BD posthume, c'est plutôt le tome 4 des Ogres-Dieux puisqu'il avait commencé à l'écrire, voire même, je crois, terminé, quelques temps avant sa mort. En tout cas, Podum, c'est son dernier one-shot et dedans, on va suivre les aventures d'une jeune femme, à l'époque médiévale, on va dire. Elle est issue d'une famille noble, donc comme toutes les femmes de sa condition, elle va devoir épouser un homme qu'elle ne connaît ni d'elle ni d'Adam. D'une part, elle n'est pas hyper enchantée par ça et d'autre part, c'est comme ça que ça se fait à l'époque. Puis après tout, le mec aussi, il va aussi épouser une nana qu'il ne connaît pas, enfin voilà. Mais quand même, elle se dit, j'aimerais bien connaître mon mari avant de me marier avec lui quand même. Non, ça paraîtrait logique. Et ce serait quand même beaucoup mieux pour l'un comme pour l'autre que se retrouver dans un mariage forcé comme ça ou qu'on ne se connaît même pas au départ. Et à partir de là, sa marraine va lui dire, écoute ma chérie, dans notre famille, on a un secret. C'est qu'on possède une peau d'homme. Et cette peau d'homme, quand tu l'enfiles, tu deviens un homme et impossible de savoir que tu es une femme en dessous. La jeune fille va donc se servir de cette peau pour faire la connaissance de son mari, mais dans son univers, voilà. Vraiment pour voir qui il est en tant qu'homme, en tant que personne masculine de l'époque. Et de ce qu'elle va découvrir, elle va vraiment aller de surprise en surprise. Bonne ou mauvaise, je ne vous dis rien, je vous laisse découvrir. Cette BD, elle est juste géniale parce qu'elle propose à la fois un regard sur le monde des hommes finalement, sur comment ça pourrait être ou comment ça peut être. Par rapport aussi au contexte de l'histoire, évidemment. Mais moi, je pense que c'était un texte vraiment assez honnête. Mais en plus de ça, c'est évidemment aussi une BD féministe, puisqu'on va parler de la place de la femme dans la société, et notamment à cette époque-là, par rapport à ce qu'elle incarne aux yeux de la religion, et particulièrement des religieux extrémistes. Et vraiment, c'est super intéressant, et c'est super bien fait aussi. Ce n'est pas du féminisme qu'on pose là juste pour dire qu'on a fait du féminisme, c'est un truc vraiment développé. Et voilà, Hubert, il avait juste un talent pour les histoires en termes de scénario, etc., et aussi de personnages. Et forcément, dans Podorm, on retrouve ce talent, ce qui fait que ça passe juste super bien. Les messages sont vraiment là, ils sont ok. Mais en même temps, ça reste une histoire, une aventure avec des personnages qui vont nouer plus ou moins des liens, avec des problématiques qui vont finir par s'imposer. Il y a un côté drôle, il y a un côté émouvant, il y a un côté sensible et aussi intelligent. Enfin voilà, il y a vraiment tout dans cette BD, et c'est pour moi une sublime découverte. J'ai adoré cet album, je le conseille vraiment à tous. Du coup, j'en ai terminé avec la BD adulte, et maintenant on va passer au petit top 5 de BD jeunesse. Puisqu'il ne faut pas oublier les jeunes, et en plus, personnellement, je raffole de la BD jeunesse. En cinquième position, j'ai envie de mettre Le Sacré sorcière de Pénélope Bagieu, que vous connaissez peut-être au moins de nom, puisqu'on lui doit la fameuse série Des culottés. L'album est inspiré du roman de Roald Dahl, du même nom, celui qui a écrit Charlie la chocolaterie, Mathilda, etc. Et il reprend l'histoire du roman, avec certainement des petits détails qui changent, mais je vous avoue que je ne peux pas vous dire, puisque je n'ai pas lu le roman. En tout cas, dans cette histoire, on découvre un jeune garçon, qui a environ 7 ans, 8 ans, ou 10 ans, grand mag, je ne sais plus, qui vit avec sa grand-mère. Et sa grand-mère, déjà, c'est une nana hyper badass, je l'aime de ouf. Et elle lui a toujours dit que les sorcières existaient, et qu'elles avaient des signes distinctifs pour être reconnues. Et surtout, les sorcières détestent les enfants. Tout ce qu'elles veulent, c'est s'en débarrasser. Et un beau jour, la grand-mère va emmener son petit-fils sur un bateau en croisière. Et c'est vraiment tout à fait par hasard que notre jeune héros va un petit peu, malgré lui, atterrir dans une réunion de femmes sur le bateau. Et de ce qu'il entend depuis sa cachette, ça a tout l'air d'être une réunion de sorcières qui ont prévu de se débarrasser de tous les enfants du monde. A partir de là, est-ce que notre jeune héros réussira à empêcher les sorcières de nuire ? Est-ce qu'il arrivera aussi à ne pas se faire découvrir par elles ? C'est toute une aventure qui nous attend, et c'est hyper drôle, hyper mignon, hyper chouette, et hyper prenant. C'est un album jeunesse accessible dès 6 ou 7 ans. Il faut savoir que les sorcières sont un petit peu flippantes quand même. Moi je pense que voilà, déjà à cet âge-là j'avais peur de Voldemort dans le premier Harry Potter, et j'avoue que les sorcières rivalisent un petit peu. Et l'histoire en elle-même n'est pas forcément effrayante, c'est plutôt marrant, voire même grotesque. Franchement les sorcières elles sont hyper ridicules, tout en étant hyper flippantes. Cet album c'est un vrai régal, franchement comme je vous l'ai dit c'est drôle, en même temps c'est une aventure qui est assez rythmée, assez dynamique. Donc je peux pas vous comparer par rapport au roman d'origine, mais en tout cas la BD est vraiment excellente. En même temps c'est aussi Pénélope Bagieux, qui pour moi est une des autrices les plus prometteuses de ces dernières années. Je trouve qu'elle a vraiment un talent. Et par contre je vais vous faire une comparaison avec le film qui va bientôt sortir je crois, avec A Not A Way, le nouveau sacré sorcière. Et bien franchement, je l'ai trouvé vraiment pas terrible. Et moi qui adore A Not A Way, comme 99% des gens de cette planète, j'ai trouvé qu'elle en avait fait mais beaucoup trop dans le personnage principal de la sorcière. Que franchement voilà, l'espèce d'accent allemand qu'apprend je sais pas quoi, c'est... ça marche, non ça marche pas du tout. J'ai vraiment pas adhéré à cette... J'ai juste bien aimé la grand-mère qui est jouée par cette actrice noire que j'aime beaucoup, mais dont je ne retiens jamais le nom, puisque je suis nulle en prénom. Mais voilà, je l'aime beaucoup et pour moi c'est le meilleur personnage de l'histoire. Mais franchement, je trouve que la BD est tellement mieux que cette version cinéma. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu, vu les deux et ce que vous avez pensé. J'enchaîne en 9ème place avec Punking Heads de Rainbow Rowell, qui est un album BD qui n'est pas encore sorti en français malheureusement. C'est un des seuls albums que j'ai lu en VO cette année. C'est grâce à une amie qui me l'avait vraiment recommandé, du coup je lui ai emprunté. Et franchement, j'ai tellement adoré. C'est tout ce qu'on pourrait attendre d'un teen movie Netflix en fait aujourd'hui. dans ses aspects les plus positifs évidemment. Et moi j'ai trouvé ça génial. On y suit un jeune garçon qui travaille tous les ans dans un Jane Bory. Donc chez nous on n'a pas vraiment ça, c'est les espèces de champs de citrouille. Pendant l'automne et particulièrement la période d'Halloween, forcément c'est des endroits qui peuvent être très animés, avec des stands de nourriture, des attractions, des jeux, etc. Et franchement déjà j'ai adoré découvrir cet aspect là que je ne connaissais absolument pas du tout. Donc on va y suivre un personnage qui travaille là de manière saisonnière et qui tous les ans retrouve une de ses amies qui elle aussi travaille là-bas. Et donc tous les deux ils sont devenus plutôt proches et ils s'entendent bien. Même s'ils se voient qu'une fois par an, c'est toujours comme si c'était finalement jamais quitté. Et en même temps le personnage principal est amoureux d'une jeune fille qui elle aussi travaille depuis plusieurs années avec eux au Jane Bory, sauf qu'elle est affectée dans un endroit différent en fait. Donc ils ne sont pas ensemble. Ils travaillent dans la même structure mais pas au même endroit. Et cette année ils décident que, comme c'est il me semble leur dernière année à travailler ici puisqu'après ils iront étudier à la fac, etc. Ils veulent lui avouer ses sentiments. Et à partir de là il va essayer de la retrouver pendant toute cette période de Jane Bory avec son amie qui va évidemment l'aider. Sauf que c'est pas facile puisque la nana elle bouge d'endroit en endroit à chaque fois elle est affectée à d'autres endroits pour remplacer des gens, pour faire de choses, etc. Et du coup on va suivre tout leur parcours un petit peu dans tout ce grand champ pour essayer de la retrouver. Et petit à petit on va voir évoluer les situations et comprendre des choses qui étaient en fait déjà là mais peut-être pas forcément visibles. Et il y a aussi des situations qui vont s'éclairer on va dire. C'est une magnifique histoire d'amour, d'amitié, un petit peu rigolote aussi, une aventure hyper chouette. Et franchement je vous dis que c'est digne d'un teen movie Netflix et moi je ne demande qu'une chose, c'est que ce soit adapté parce que vraiment je m'étais fait le film dans ma tête. C'était juste parfait. Je pense que feel good c'est le mot qui décrit le mieux cette BD. C'était beau, c'était mignon et en plus c'est vraiment pile dans l'ambiance de l'automne. Pour le coup si vous aimez les BD d'ambiance de saison, celle-ci est absolument parfaite pour l'automne. En troisième place j'ai envie de vous parler de Crevette d'Elodie Shanta. Je me suis prise une claque. C'est tout simplement à Harry Potter pour petits enfants de 6-7 ans. C'est juste incroyable. Je ne vais pas m'éterniser dessus puisque j'ai fait une vidéo consacrée rien qu'à cette BD que je vous mettrai là. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Ce que je peux vous dire c'est que c'est une BD jeunesse qui est vraiment hyper intéressante avec un univers hyper étoffé et surtout des personnages hyper attachants que même à 25 ans j'ai pris un énorme plaisir à la lire et que je n'ai pas trouvé qu'elle était si enfantine que ça. C'est enfantin dans le sens où il y a un côté très doux, très bienveillant avec les personnages et que c'est un titre aussi un petit peu feel good. Mais en même temps, ça aborde des problématiques notamment autour du deuil adapté à la tranche d'âge bien sûr mais ça n'en reste pas moins hyper touchant et hyper parlant. D'ailleurs cette thématique est approfondie dans le tome 2 qui est tout aussi bien que le premier. En deuxième place, je vais vous parler du one shot Le serment des lampions qui est une espèce de parcours initiatique jeunesse avec un soupçon de fantastique fantasy qui personnellement dans son ambiance m'a beaucoup fait penser à du Miyazaki. Donc on y suit une bande de jeunes garçons qui vivent dans un village dans lequel tous les ans on lâche des lanternes dans la rivière et ils décident cette année de les suivre en vélo pour voir jusqu'où elles vont aller. Et à partir de là, on va embarquer dans une espèce d'aventure qui vire au fantastique mais je n'ai pas envie de trop vous en dire je préfère plutôt vous laisser découvrir. Mais en tout cas, que ce soit au niveau de l'ambiance ou même des personnages rencontrés ça m'a beaucoup fait penser à du Miyazaki comme je vous l'ai dit Voyage de Shihiro, Totoro, etc. Donc c'est adapté évidemment à la tranche d'âge collégien début de collège et c'est juste magnifique il y a une vraie évolution dans les personnages principaux également les personnages secondaires viennent vachement étoffer l'univers l'histoire, franchement ça a été un vrai plaisir l'album est assez joli, il est assez gros c'est vraiment une belle aventure en un seul tome que je vous invite à découvrir ou à faire découvrir autour de vous pour les plus jeunes. Voilà, joli trône. Et en première place, j'ai eu envie de mettre le premier tome de Miss Charity qui est vraiment ma petite douceur de 2020 Je crois que je vous en aviez aussi fait une vidéo mais je ne suis plus très sûre du coup je vais vous en parler quand même C'est adapté du roman de Marie-Aude Murak du même nom qui de base est une biographie mélangée à de la fiction de l'autrice Béatrix Potter à qui on doit notamment les pierres lapins On y découvre donc Charity qui est une jeune fille de bonne famille qui habite en Angleterre dans le 19ème ou le 20ème siècle je ne sais plus qui est un petit peu mise de côté par ses parents voilà, ils ont dû surmonter un drame et du coup Charity est un petit peu laissée à l'écart Elle passe beaucoup de temps seule et notamment à développer son passe-temps qui est l'étude des animaux donc elle adopte des canards, des tortues, des poules, des lapins, etc. Et en fait, elle étudie leur mode de vie et elle note tout sur un carnet tout en essayant de les élever à côté, etc. Et en même temps, elle va aussi être initiée à l'aquarelle par sa gouvernante On suit cette jeune fille qui vit un petit peu de son côté qui porte un regard un peu scientifique sur le monde et qui essaye de s'épanouir puisqu'elle est un petit peu différente des autres de son âge aussi elle est un petit peu l'introvertie, mise à l'écart et qui n'a pas les mêmes ambitions que tout le monde mais pour autant, elle va aussi apprendre à développer son côté social puisque tous les étés, elle retrouve ses cousins pour les vacances et petit à petit, elle va finir par nouer plus ou moins des liens aussi avec eux et donc un petit peu à sortir de sa bulle et c'est ce mélange de tout ça que j'ai adoré dans cette BD et en même temps, mais j'adore les dessins ça fait très école des loisirs, vous voyez les espèces de vieux dessins comme la famille souris, comme le temps des mitaines le vent dans les saules, les sylvains, etc. Enfin voilà, ça me fait vraiment penser à tous ces petits univers qu'on avait dans les années 90 et je pense que c'est aussi ça que j'ai adoré j'ai adoré les rovines aussi, les personnages, tout ce qu'elle fait enfin, cet album, j'ai vraiment adoré et en plus, l'objet libre est absolument magnifique pareil, sur le dos, il y a aussi de la toile bleue vous avez compris, j'ai adoré cette histoire et voilà, j'ai terminé mon petit top 10 de BD de 2020 est-ce qu'on en a en commun ? n'hésitez pas à me dire lesquels si jamais je suis toujours curieuse de savoir et si vous avez ou non aimé les albums que je viens de citer je suis désolée, je vais un petit peu vite mais en fait, j'ai mon chien qui, oh la la mort parce qu'il est tout seul, le pauvre dans le salon pauvre enfant, il y a le coeur brisé du coup, je me dépêche pour aller le rejoindre avant qu'il nous fasse une syncope et en plus, mon téléphone, il fait des trucs bizarres donc voilà, je préfère finir au plus vite cette vidéo j'espère que ça ne vous dérange pas dans tous les cas, je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne comme d'habitude, pour de prochaines vidéos j'espère que vous serez toujours au rendez-vous en 2021 je vous souhaite une fois encore une bonne année et puis je vous fais plein de gros bisous à bientôt, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz